C'était un débat intéressant tout d'abord parce que c'était une implication de la société civile. Donc le fait de faire parler la société civile européenne sur la question de la sécurité alimentaire et sur une question qui ne vise pas seulement l'Europe mais qui vise la question internationale, le monde, c'était déjà un challenge en soi et je suis content du fait qu'on a pu dégager un certain consensus sur beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous avez apprendu aujourd'hui à cette conférence ? Tout d'abord les besoins d'une cohérence quand on parle de la question de la sécurité alimentaire, les besoins d'une cohérence entre les politiques agricoles, les politiques commerciales et les politiques de développement. Si on veut apporter une réponse durable à la question de la sécurité alimentaire, il faut qu'on assure une cohérence entre toutes ces politiques et ne pas prendre la question de la sécurité alimentaire séparément autour de chacune des politiques. Donc c'est un élément qui pour moi est essentiel. Dans votre envie, qu'est-ce que c'est le message de cette conférence pour le G20 ? Mais c'est tout d'abord un message d'espoir, c'est-à-dire on a des solutions. Au problème qu'on rencontre, on a des solutions. Les grandes puissances au niveau mondial doivent pouvoir s'en saisir des sujets. On ne pourra pas résoudre tous les problèmes au niveau du G20. Mais au niveau du G20, on peut donner un signal fort, important, qu'on a les moyens pour résoudre ces problèmes de manière durable. Et c'est avec ce message que j'irai à la réunion du G20 du ministre de l'Agriculture en juin. Alors c'est possible de... It is possible to feed 9 billion people on this planet, do you think ? Je pense que déjà avec ce qu'on a pu dégager aujourd'hui, on a pu montrer qu'on a cette capacité en utilisant mieux les ressources naturelles, l'eau et le sang, en assurant que le commerce joue un rôle vraiment d'équité et d'équilibre, en faisant en sorte que par la politique de développement que le pays du Nord mène au Sud, assure que ces ressources qu'on a au pays du Sud puissent être mises au travail. Monsieur le Commissaire, merci beaucoup.